Musique Moi je suis plutôt arrivé à des clames par l'envie de créer. On n'était vraiment pas parti sur une idée de créer de l'emploi, on n'était vraiment pas parti sur, on s'est juste dit on va essayer de faire un truc et de s'y éclater et on verra après. En 2015 je suis passée à Fijac et je me suis dit que j'aimerais bien posséder mes valises ici, parce que ça me paraissait un lieu intéressant, c'était quand même un territoire hyper vivant. Je dirais qu'il y a la notion d'engagement qui est un peu au centre de cette de l'histoire pour moi, puisque avant de venir à des clames j'étais dans une période de ma vie où toute forme d'engagement, quel qu'il soit, me rebutait vraiment fort. Musique Au début c'est vrai qu'on était hyper parti bénévole, plus libre aussi professionnellement parce que pas encore hyper calé, mais du coup c'est vrai que les débuts c'était ça. Et puis c'est ce qui a fait monter la mayonnaise je pense aussi, les premières réussites, la première année ça a roulé, les gens étaient tentants. L'envie d'expérimenter, l'envie d'être responsable de A à Z du projet. L'exigence qu'on a d'engagement, l'exigence militante, elle est venue au fur et à mesure. C'est ça qui a fait le déclic, d'après bon allez c'est parti. Musique Je filais des coups de main à droite à gauche quand j'étais là, toujours en disant ne comptez pas sur moi, si je ne suis pas là je ne suis pas là, si je suis là je filerai un coup de pâte, ça m'est arrivé une ou deux fois. Et puis un jour j'ai été invité à une réunion pour la préparation du printemps à fanfare. J'ai commencé la fameuse réunion en réexposant le fait que j'étais prêt à m'engager à rien. Et j'ai terminé la réunion en me disant que ok j'allais faire un chili pour 80 personnes le jour-dit. Et c'était la première fois que j'ai pris un engagement à être là pour une date précise. Quand on a créé D'Éclame, l'idée c'était de dire on va être acteur d'une nouvelle aventure et on va permettre à plein d'autres gens de vivre cette aventure-là parce qu'on sait que nous elle nous a fait grandir. Donc ça me fait terriblement plaisir d'entendre les mots de Quentin aujourd'hui parce que c'est pour ça qu'on l'a fait en français. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand j'étais étudiant, j'avais eu la chance de découvrir une asso en Charente avec a monté des chantiers de jeunes pendant maintenant 50 ans, 40 à l'époque. Et j'avais découvert vraiment ce que c'était des chantiers de jeunes là-bas. Moi j'étais dans le monde de l'animation et je n'avais pas trouvé meilleur outil pour être vraiment dans de l'éducation populaire et de l'animation socio-culturelle. Et donc il y a eu cette envie, comme ça n'existait pas dans le département du Lot, il faut qu'on permette que ça prenne place dans le département du Lot, à la fois pour retaper le petit patrimoine, pour accueillir des jeunes, pour dynamiser le territoire et tout ça. Et puis c'est ce qu'on t'apprend dans ces mouvements-là aussi, c'est justement, un jour c'est peut-être à toi de lancer une aventure quoi. Et c'est vrai que les garçons, moi je vous avais entendu déjà parler de projets loufoques et variés. Et c'est vraiment une fois qu'on a été sur Prondeigne, là, ben voilà, réinstaller un nouveau réseau, refroiser les gens qu'on connaissait, machin. Donc ça s'est précisé en discutant pas mal avec Benjamin qui était hyper chaud bouillon de chantier. On rencontre des gens qui nous tentent des perches, qu'on prend, et puis on en arrive là. Et du coup, petit à petit, je me suis mis à partager de plus en plus de bons moments dans l'assaut. En fait, je pense que c'est vraiment passé par la notion de passer des bons moments. On s'est juste dit, on va essayer de faire un truc et de s'y éclater et on verra après. Donc on en a fait un, un chantier et un petit printemps en fanfare. Et puis, un an et demi après, moi j'ai été salarié parce qu'il y avait une demande, parce que ça fonctionnait, parce qu'on y avait du temps. Et puis voilà, maintenant on est là, neuf ans après, vous êtes trois dans les bureaux. En fait, tout ça, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas conscientisé il y a huit ans. On a suivi le chemin, et puis on en arrive là, et on verra où est-ce que ça ira plus tard. Sous-titrage ST' 501 Ce que je fais dans l'assaut, c'est que j'incite les gens à faire ce avec quoi ils sont à l'aise. Je ne sais pas si c'est ce que je fais ou la manière dont j'essaye de le faire. L'idée, c'est surtout de pouvoir porter les idées de toutes les autres personnes du collectif qui fait l'éclame. Au fur et à mesure de l'avancée de la vie de l'assaut, je trouve que le rôle des membres, des bénévoles ou des responsables évolue. Parce que quand tu es une toute petite assaut au début, les premiers trucs qu'on a fait, c'est prendre des rendez-vous, déposer un dossier à l'Union Rempart pour être reconnus. Et petit à petit, on a grossi avec de nouveaux projets. Aujourd'hui, on lit beaucoup de mails. On essaye de répondre à une partie de ces mails-là. On a des permanents, on a d'accueil des stagiaires, donc aussi prendre du temps. On essaye de transmettre des responsabilités et d'aller vers des nouveaux. Donc, c'est d'autres types de responsabilités. On n'a pas d'attente tout le temps éducative. On fait des trucs, les gens, ils adhèrent, ils vivent quelque chose. On essaie d'être le plus humble, convivial, simple. Moi, je crois que notre engagement, en général, c'est quand même... Je crois que c'était spécifié dans le règlement intérieur. D'abord, on se marre, quoi. J'ai l'impression que plus on se rapproche d'un engagement simple comme ça, sans cela péter, sans dire qu'on va changer le monde, plus on y arrive. Donc voilà, je pense que l'engagement, il est dans le fait de rester tous proches de nos valeurs, qui nous ont tous plus ou moins rassemblés, quand même. Et je crois que c'est ça aussi, Adéclame, c'est de dire individuellement et collectivement, faisons des choses qui démontrent qu'il suffit de le décider, de le faire, pour que ce soit possible. Moi, un des trucs qui m'intéressait, et des clans, des pays que je laissais rencontrer, c'est qu'ils parlaient des territoires et des patrimoines. Moi, particulièrement, des patrimoines, je n'étais pas forcément tellement sensible à la question. Par contre, territoire, ça pouvait me causer plus, et du coup, l'idée que je me faisais avant d'arriver, c'était surtout cette question de pouvoir faire avec ce qui existe. Du coup, d'être vraiment ancrée sur un lieu, du coup, faire avec ce qui existe, faire avec le paysage, faire avec les contraintes, faire avec les trucs merveilleux, et faire surtout avec les personnes du territoire. Je crois qu'on connaît notre territoire mieux que pas mal de gens. Et je pense que pour le défendre, c'est le minimum, de savoir de quoi on parle, quels sont les enjeux. Du coup, pour moi, le territoire, ce n'est pas seulement une question de relations politiques, mais aussi une question des vivants, autant des vivants qui poussent, des vivants qui habitent et qui façonnent un peu aussi. Moi, j'espère que je vais y crever. Je pense profondément attaché à ce territoire, même si la notion de territoire est très large. C'est plus subtil que ça, plus élargi que ça. Je connais des petits chemins et je ne connais pas des grandes avenues, par exemple, ici, sur ce territoire-là. En fait, je veux dire, à un moment donné, s'inscrire sur le long terme, sur un territoire, ça a du sens. Parce que quand on veut faire changer les choses, ça prend très longtemps. C'est clair qu'on est ancré sur notre territoire. Si ça a du sens, c'est parce que... C'est parce qu'on est chez nous, on est... Non, mais ouais, voilà, on est ancré, quoi. Après, est-ce qu'on était ancré parce qu'on est beaucoup de néo-habitants ? Est-ce que c'est notre ancrage qui a fait notre déclame ou est-ce que c'est déclame qui a fait notre ancrage ? Enfin, les deux, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps. Il nous manque une lisibilité qu'on n'arrive pas toujours à avoir. Il peut manquer un peu de communication avec les d'autres assos, quand même, des fois. Ça, c'est parce qu'on a la tête dans le guidon aussi et que, voilà, qui dit, allez, se maquer avec d'autres assos, dit, réunion le soir, rencontre, machin, donc encore plus de temps. Donc, il manque du temps, en fait. C'est pas que le temps qu'on donne à déclame, c'est le temps qu'on donne à être autonome au niveau alimentaire, enfin, le jardin, le verger, les abeilles, les poules, les brebis, tout ce qu'on s'impose chez nous, enfin, qu'on s'impose. Oui, qu'on a choisi. Qu'on a choisi, c'est finalement, c'est tout ce temps-là, cet engagement qu'on a là, qu'on ne peut pas donner ailleurs. Si j'étais un peu technique, je dirais qu'il nous manque un peu de reconnaissance et cette année d'argent. Ou si je voulais le dire autrement, ce qu'il nous manque, c'est d'être compris par les décideurs politiques aujourd'hui, peut-être. Je vais te raconter une histoire, une anecdote. On était en camping avec des potes et à l'apéro. On savait qu'on allait créer cette association. Il y avait Dimitri, Hermine, il y avait Claire. Et moi, j'avais dit, il faut un nom qui claque. Donc, je ne sais pas comment on en est venu à dire, on pourrait s'appeler déclame. Ça veut un peu dire déclame ta gueule, tu vois, c'est-à-dire, voilà, si tu as des choses à dire, mais dis-le haut et fort. Et donc, on a trouvé les lettres, petit à petit, on a dit déclame, ça pourrait vouloir dire développement d'une éducation citoyenne, libre, active et militante. Et là, on a décidé de rajouter une apostrophe pour dire, pour avoir un petit plus et pour dire tourner vers l'avenir. Peut-être ce qui fait, ce qui est commun à tous les membres de déclame aujourd'hui, je dirais que c'est l'envie de prendre part à quelque chose. Mais après, si les gens viennent à déclame, je pense que c'est qu'ils ont l'envie de prendre part à une aventure, c'est-à-dire de faire partie d'une aventure qui essaye. Les premiers points du règlement intérieur, c'est non négociable, il faut toujours se marrer autant qu'on peut. Et bien, wow ! Quand on a la rencontre, pour moi, c'est ça qui est hyper présent aussi, il y a même un oui que ça le reste. Je suis toujours en train de me redemander qu'est-ce qu'on a écrit concrètement sur le papier, et je le retiens rarement. Mais c'est tellement des valeurs d'émancipation, d'éducation populaire, des valeurs de vie en fait. ... Le commun, c'est ça, c'est vivre des expériences sympas, vivre et faire des choses simples pour aller au plus près de nos idéaux. Voilà, assumer cette utopie, assumer cette envie d'avancer comme ça, s'autoriser à être ça et le partager avec n'importe qui qui s'autorise. Je crois que c'est ça, on s'autorise. Et du coup, ça laisse le fait qu'il y a la différence de chacun à déclame. Je crois que ce qui nous fait commun, peut-être pas au tout début, parce qu'au début on ne s'autorise pas, mais on apprend à s'autoriser. À s'autoriser à être cool, à s'autoriser à être con, à s'autoriser à être engagé, à s'autoriser à surtout pas l'être. Mais je trouve qu'il y a ce truc-là dans notre parcours. Devenir acteur, ce n'est pas que agir et changer le monde, c'est juste s'autoriser.